Générique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Haka Megakill, si vous ne l'avez toujours pas vu, passez votre chemin car cette vidéo va contenir du spoil. D'ailleurs je vous recommande le manga car il y a beaucoup plus de combats épiques et de scènes tragiques. Dans cette vidéo je vais traiter la mort de Labak et de Mine, ainsi vous montrer aussi la différence de leur mort dans le manga et dans l'anime. J'ai également une anecdote à propos de Mine, si vous voulez la connaître, restez jusqu'à la fin. Traitons maintenant la mort de Labak dans l'anime. Je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vu donc je ne vais pas rester longtemps dessus. Pour faire simple, Labak a fait un 1v1 contre le fils du ministre Shura. Personnellement j'ai adoré quand il a déglingué dans l'autre dimension. Shura faisait son arrogant en pensant qu'il était invincible, mais au final, Rabak l'écrase complètement. Franchement il faut dire que dans l'anime, Labak a eu une mort glorieuse. Certes ça peut dégoûter certains d'entre vous de le voir mourir ainsi, mais c'est comme ça. On ne peut pas toujours survivre, surtout dans Haka Megakill. J'ajoute aussi que Labak n'est pas mort transpercé par les lances, il est mort durant sa chute. Son cœur avait arrêté de battre au même moment que son arme qui s'est désintégrée. On peut dire que sa mort a été assez douce dans l'anime, mais dans le manga c'est tout le contraire. Sa mort a été l'une des plus cruelles de Haka Megakill selon moi. Pour commencer, Tatsumi et Labak se sont fait capturer par SDS. Puis, pendant son emprisonnement, Labak s'était fait torturer par le fils du ministre. Shura le forçait à parler et à révéler l'emplacement de la base du Night Red. Malgré ces tortures, Labak ne lâcha pas un mot. Shura l'écrasa même une de ses boules afin de le faire céder. Pendant ce temps, Tatsumi était en train de ken SDS. Non, je rigole. Mais si on était dans un vrai hentai, il serait en train de ken 3 meufs en même temps, voyez. En découvrant ça, Labak était en colère. Pendant que lui se faisait torturer, Tatsumi passait probablement un bon moment. Il était même sur le point de céder. Il était même prêt à révéler l'emplacement de la base. Tellement qu'il était frustré et en colère. Mais au final, il ne le fit pas. Car c'est un bon Night Red. Il se batta jusqu'au bout et il tua le fils du ministre avec ruse. En voulant s'échapper, Labak se fait tuer par l'un des épaises de l'Empire. Ainsi, l'un de mes personnages préférés mourra dans la solitude et dans l'espoir d'avoir été utile à sa bien-aimée Najanda. C'est tout pour la mort de Labak. Parlons maintenant de la mort de Mine dans l'anime. Le dernier combat de Mine se fit contre Budo, le général de l'Empire. Personnellement, je pense qu'il y a eu une référence à DBZ. Budo représentait Vegeta, le Saiyan maléfique. Dans tous les cas, il ressemble à un Saiyan pour moi. Il utilisa son attaque ultime, le Gallic Gun. Et ensuite, Mine le contras avec son Kamehameha jaune. Budo se fit déglinguer et Mine mourra dans les bras de Tatsumi. Dans le manga, c'était exactement la même chose. Sauf que Mine n'était pas morte physiquement, mais seulement mentalement. Elle avait utilisé toute son énergie psychique pour vaincre Budo. Et c'est là que vient l'anecdote. Pourquoi Mine a survécu dans le manga et non dans l'anime ? Pour le savoir, il faut reprendre le contexte de l'époque. Lorsque l'anime s'est terminé, le manga ne l'était pas encore. Du coup, la scène où Mine devait mourir n'était pas encore dessinée. Pour la faire vivre, les fans du Japon avaient envoyé un message à l'auteur. Comme quoi ils allaient boycotter le manga s'il la faisait mourir. Mais le problème, c'est que son scénario avait déjà été écrit. Pour répondre à la demande de ses fans, l'auteur a tout simplement fait un coup de génie. Il fit le coup de la mort cérébrale. Ainsi, le personnage est en soi encore en vie, mais elle n'a plus aucune utilité. Ça montre tout simplement que son scénario avait déjà été écrit. Et il ne voulait pas changer toute l'histoire juste pour ajouter Mine. J'imaginais grave sa troll face quand il a sorti le chapitre. Les gens étaient heureux qu'elle ait survécu. Mais l'auteur les répond tout simplement. Oui, mais elle ne sert plus à rien. Allez hop, au revoir. En soi, on peut dire que ce sont les fans qui ont sauvé Mine. Et même l'enfant de Tatsumi tant qu'on y est. J'adorais la révélation à la fin qui explique pourquoi et quand ils l'ont fait. Sérieusement, en une case. On comprend tout de suite que l'auteur ne voulait pas s'attarder dessus. C'était juste un petit bonus pour le fan service. Pour faire plaisir aux fans. Pour dire que oui, vous n'avez pas sauvé Mine pour rien. Oui, Tatsumi aura son gosse. Ça, c'est ce que j'appelle un Final Fantasy à la Gintama. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. C'était Nanashi Hachi Niroku. A plus.